Bien, merci à tout le monde, on va reprendre pour regarder la communication de la session du matin. Merci Laurent, merci beaucoup d'avoir, je suis très heureuse d'être ici pour cette version québécoise de nos rencontres sur Côte-Bernard. Il faut que tu parles plus fort. D'accord, d'accord. Donc, merci beaucoup à l'UQAM et aux organisateurs de nous accueillir ici. Je vais présenter des choses que j'ai un peu dites déjà quand nous étions à la Fondation d'Estreille, mais que certains n'avaient pas entendu et que j'ai un peu complété ces derniers mois avec d'autres éléments. Alors, ce que je voudrais faire dans le cadre de ce travail, c'est préciser, comme le titre de mon intervention l'indique, la signification vitale de la fonction nutritive pour la physiologie de Côte-Bernard. Et donc, en partie, préciser les conditions, ce qui revient en partie à mon sens, c'est à préciser les conditions chimiques des processus organisateurs et des organisateurs de nutrition dans l'économie vitale pour Côte-Bernard. Alors, je voudrais juste rappeler un petit peu un double contexte assez rapidement dans lequel s'inscrivent, à mon sens, les travaux de Côte-Bernard sur la nutrition pour bien en saisir la singularité. Alors, d'abord, un contexte biologique, philosophico-médical, disons, de la fin du 18e siècle et du début du 19e siècle, qui postule d'une part la solidarité de la création et de la destruction, de la composition et de la décomposition dans le vivant. Donc là, j'ai vu quelques citations, par exemple, de Bichat, de Blainville, de Cubier, sur la solidarité de la création et de la destruction. Mais aussi, à la fin du 18e siècle, disons, au cours du 18e siècle, au début du 19e siècle, l'émergence de ce que je propose d'appeler une compréhension épigénétiste de la nutrition, c'est-à-dire l'émergence d'une compréhension de la nutrition comme force productive. Alors, c'est une manière de conceptualiser la nutrition qui couvre, disons, des médecins vitalistes, depuis Bordeaux, Crimot, Benel à Wolf, en passant par Kant. Il me semble que Kant est un moment conceptuel important, disons, dans cette histoire. Et donc, ce mouvement consiste à postuler que la nutrition ne doit plus être seulement comprise comme un processus négatif de compensation des pertes, qui soutient une vision agonistique de la vie, dans laquelle des forces antagonistes s'opposent, l'âme contre la chimie, par exemple, chez Stahl, mais que la nutrition doit renvoyer, en fait, à un processus actif et créateur de synthèse qui exprime la productivité du vivant. Et donc, à la fin du 18e siècle, on se retrouve, disons, au tournant du 19e siècle, on se retrouve dans une situation où on a une réflexion qui est engagée sur le pouvoir organisateur de la nutrition. Et il me semble que, du coup, la nutrition occupe une place centrale dans l'élaboration du concept, notamment, de l'auto-organisation, en particulier chez Kant. L'idée, c'est que les êtres vivants forment eux-mêmes leurs propres substances à partir d'une matière étrangère qui les organise. Donc, la nutrition renvoie à une production de vivants par eux-mêmes en vertu d'une relation à un milieu extérieur. Donc, il produit des parties spécialisées, par exemple, de la chair, du muscle, du tendon et ou de qualités nouvelles, comme la sensibilité, l'irritabilité que l'organisme va conférer à des matières qu'il ne les possédait pas ou alors qu'il ne les possédait qu'à l'état latent. Le deuxième élément de contexte qui n'est pas tant philosophique ou biologique, c'est le développement de la chimie organique post-laboysienne et les théories de la nutrition directe qui se développent après laboysienne, qui entraîne une conception, une élaboration d'un concept de la nutrition directe qui est corrélatif à une interprétation chimique de la différence du travail chimique entre les plantes et les animaux. Donc, à la suite des drapeaux de Lavoisier sur la respiration et les régulateurs de la machine animale, la vie se trouve divisée en deux entre le règne végétal et le règne animal et le travail physiologique divisé entre le travail d'analyse et le travail de synthèse. Ces deux divisions se regroupant, c'est-à-dire que l'animal consomme ou analyse ou détruit ce que la plante produit ou synthétise. Dans ce contexte-là, le phénomène physiologique animal principal, c'est la combustion et la nutrition devient en quelque sorte le principe d'une nouvelle partition dans la nature puisque les plantes sont le seul laboratoire de synthèse chimique dans la nature et la nutrition animale devient alors l'absorption d'une matière alimentaire préformée déjà par les plantes. Donc, on se retrouve ici au tournant du XIXe siècle dans un contexte chimique et de chimie organique avec une théorie préformationniste de la nutrition animale dans laquelle la nutrition, donc c'est simplement recevoir des principes, ce qu'on appelle des principes immédiats déjà préformés par le travail chimique des plantes. Et finalement, les éléments histochimiques du corps animal à ce moment-là se réduisent à n'être qu'un agrégat des aliments qui sont ingérés, séparus et élus lors du travail digestif. Donc bref, on se retrouve avec une espèce de dualisme de la nutrition qui va être signé aux de règnes végétales et animales, des processus physiologiques opposés et complémentaires, la création et la destruction. Voilà pour le contexte. Alors, dans ce contexte que j'ai destiné à grands traits, il me semble que Claude Bernard va s'intéresser aux capacités organisationnelles, disons, des vivants et, disons, tenir en ensemble deux pôles. D'une part, l'analyse des déterminismes physico-chimiques et, d'autre part, les phénomènes de création organique qui ne se réduisent pas, finalement, uniquement à cette analyse. Donc, Claude Bernard va, s'il voulait, en quelque sorte, s'intéresser à ce qu'il y a vraiment de vital dans les organismes, cette vie ne sera ni un être, ni un principe, ni vraiment une force, mais, comme il le dit, l'harmonie qui va résulter de toutes les propriétés qui sont dégagées par la voie analytique. Alors, on peut voir une certaine ambiguïté de Claude Bernard par rapport, justement, à la question du vitalisme, puisque, d'un côté, il n'a cesse de dénoncer, de manière ambiguë, humain, mais le vitalisme de Bichat, et, en même temps, il exploite un lexique vitaliste avec, en quelque sorte, une signification métaphysique minimale. Alors, là, je cite le rapport sur le progrès de la physiologie générale en France, qui m'intéressait particulièrement, donc, de 1867, parce que, dans ce texte, à un moment, Claude Bernard, en gros, explique qu'il faudrait remplacer l'expression de force vitale par la considération de la puissance d'organisation et de nutrition des corps vivants. Donc, en quelque sorte, remplacer le principe vital par l'organisation ou la nutrition, ce qu'il appelle les phénomènes organotrophiques ou nutritifs, ou encore les phénomènes d'organogenèse ou de création organique. Et là, se noue, en fait, quelque chose entre la, enfin, se noue un rapport entre la nutrition et l'organisation ou la nutrition et la synthèse organique ou la synthèse chimique. C'est ce que je vais essayer de démêler un petit peu dans le travail de Claude Bernard. Alors, il me semble que la nutrition occupe une place centrale dans l'économie de la physiologie bernardienne pour plusieurs raisons. D'une part, parce que la nutrition, c'est ce qui va permettre, sur la base du dualisme et du grand territoire de Claude Bernard, de réconcilier en quelque sorte la vie avec elle-même, de réconcilier le travail chimique de la vie avec lui-même. Donc, la nutrition, ça va être précisément le terrain sur lequel Claude Bernard va réunifier la vie organique et la vie animale en précisant justement la nécessité de la complémentarité entre la destruction et la création, l'analyse et la synthèse à l'intérieur de l'organisme. Centralité de la nutrition aussi, parce que la nutrition va être pensée en relation avec la base physique de la vie. Elle va être au cœur de ce que Claude Bernard appelle la synthèse chimique ou organique, qui opère au niveau du protoplasme. Et donc, ce que Claude Bernard appelle la vie nue ou la vie dans sa nudité, va finalement consister essentiellement dans des processus d'organisation nutritive. Mais d'autre part, la nutrition se retrouve aussi au niveau de la construction de l'individualité de l'organisme, parce que la nutrition dans les relations entre le milieu extérieur et le milieu intérieur va dessiner quelque chose comme la possibilité d'une autonomie physiologique ou d'une liberté de l'organisme par rapport à l'environnement. Et enfin, alors ça, je ne reviendrai pas dessus parce que ça fait l'objet du travail de Laurent en particulier, mais la nutrition, en tout cas, elle vient très étroit avec les questions des résultats. Et donc ça, ce serait quelque chose à creuser sur les relations entre les lois organotrophique et nutritives et la morphologie. Autre point qui me semble notable dans le traitement de la nutrition chez Claude Bernard, c'est justement l'hésitation entre différents niveaux ou plutôt pas vraiment une hésitation ni une tension, mais la nécessité de considérer la nutrition à deux niveaux de la physiologie. D'une part, la physiologie spéciale, c'est-à-dire étudier le rôle des appareils et des organes qui composent l'ensemble des fonctions nutritives et la physiologie générale, c'est-à-dire l'analyse qui va dévoiler les mécanismes fonctionnels, donc en particulier en impliquant les éléments histologiques et protoplasmiques dans la réalisation des fonctions nutritives. Donc là, ce n'est pas vraiment le plan que je vais suivre, mais ce serait le plan du chapitre que je propose pour la rédaction pour le volume collectif. Donc, si vous voulez tracer un petit peu ce chemin de la centralité et de la signification de la nutrition dans l'économie de la physiologie de Claude Bernard, en la resituant dans le contexte de son énonciation et de prendre du coup au sérieux les considérations un peu philosophiques que Claude Bernard fait sur la nutrition et sur la possibilité de réconcilier la vie avec elle-même par la nutrition, et après de regarder un petit peu ce chemin qui nous mène de la physiologie spéciale à la physiologie générale, puis au niveau de l'organisme. Je reviens justement sur d'où les choses partent, c'est-à-dire de la physiologie spéciale et de l'expérience célèbre du foie lavé que Claude Bernard relate en particulier dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Donc, expérience qui va établir la réalité de la fonction glycogénique du foie. Alors, je lis la citation. En 1843, dans un de mes premiers travaux, j'entrepris d'étudier ce que deviennent les différentes substances alimentaires dans la nutrition. Je commençais ainsi, que j'ai déjà dit, par le sucre, qui est une substance définie et plus facile que toutes les autres à reconnaître et à poursuivre dans l'économie. J'injectais dans ce but des dissolutions de sucre de canne dans le sang des aliments, et je constatais que ce sucre, même injecté dans le sang à faible dose, passait dans les urines. Je reconnus ensuite que le sucre gastrique, en bonissant et en transformant ce sucre de canne, le rendait assimilable, c'est-à-dire destructible dans le sang. Alors, je voulais savoir dans quel organe ce sucre alimentaire disparaissait, et j'admise par hypothèse que l'alimentation intrusive dans le sang pourrait être détruite dans le poumon ou dans les capillaires généraux. Donc là, il reprend l'hypothèse consécutive à la physiologie de la respiration évitée de la chemie de la voyenne. En effet, la théorie régnante à cette époque, et qui devait être naturellement mon point de départ, admettait que le sucre qui existe chez les animaux provient exclusivement des aliments, et que ce sucre se détruit dans l'organisme animal par des phénomènes de combustion, c'est-à-dire de respiration. C'est ce qui avait fait donner au sucre le nom d'aliment respiratoire. Et je me suis immédiatement conduit à voir que la théorie sur l'origine du sucre chez les animaux, qui me servait de point de départ, était fausse. Alors, c'est ce « je fuis immédiatement conduit » qui a fait réagir, par exemple, Mirko Gromec dans son article sur les étapes du travail de Clodama. Donc, en effet, par suite d'expériences que j'en dis très loin, je suis amenée non à trouver l'organe destructeur du sucre, mais au contraire, je découvrais un organe formateur de cette substance, et je trouvais que le sang de tous les animaux contient du sucre, même quand ils n'en mangent pas. Je constatais donc là un fait nouveau, imprévu par la théorie, et que l'on n'avait pas remarqué sans doute, parce que l'on était sous l'empire d'idées théoriques opposées, auxquelles on avait accordé trop de confiance. Alors, j'abandonnais tout aussitôt toutes mes hypothèses sur la destruction du sucre pour suivre ce résultat inattendu, etc. Alors là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tant de voir le décalage entre la logique de la découverte et la logique de la justification chez Claude Bernard, de retracer les étapes qui sont généalogiques de ce travail, mais plutôt de reconstruire la logique philosophique et physiologique qu'il y a derrière cette économie, en quelque sorte. Donc, avec la conceptualisation de cette expérience, ce que Claude Bernard cherche à faire, c'est donc à construire une notion de nutrition susceptible de rendre compte de la glypogenèse, et qui, pour ce faire, va devoir s'opposer, comme il le met en scène, avec la théorie de la nutrition directe, telle que la chimie post-laboisienne, en physiologie, l'AMF. Donc, comme j'ai dit, là où la nutrition était directe et donc renvoyait à une statique chimique, investissait une conception de la nutrition comme préformation et impliquait une vision ontologique qui opposait la passivité des animaux à l'activité des plantes, Claude Bernard va proposer une théorie de la nutrition indirecte qui, ultimement, va permettre de penser quelque chose comme les étapes intermédiaires qui auront lieu dans ce qu'on appellera plus tard le métabolisme. Alors, l'expérience du foie lavé est relatée dans l'article de 48 de l'origine du sucre dans l'économie animale. Je ne vais peut-être pas détailler les étapes expérimentales, mais je vais juste relever les éléments de conclusion de Claude Bernard. Donc, en gros, l'idée de Claude Bernard, c'est qu'on prend des chiens qu'on nourrit avec un régime de sucre, d'amidon, de viande. Donc, on tient à jeun pendant plusieurs jours et on retrouve dans le sang de ces chiens du sucre de toute façon. Donc, pour lui, la conclusion de ce fait est que le sucre ne peut pas être le résultat d'une absorption directe, contrairement à la thèse des partisans de la nutrition directe. Donc, il faut chercher la source du sucre, non pas à l'extérieur de l'animal, mais à l'intérieur de l'organisme. Donc, l'expérience ensuite consiste à retirer des chiens qu'on n'a pas nourris, donc avec de l'avoine ou du sucre, des échantillons de sang qu'on prélève dans la vette porte, les cavités du cœur ainsi que du chille du canal thoracique. Et ce qu'on trouve à ce moment-là, c'est que le sucre est abondant dans la vette porte, rare dans le sang du cœur et inexistant dans le chille et les conduits alimentaires. Donc, la question finalement, c'est de déterminer d'où provient le sucre qui est présent dans la vette porte. Quand je cite Claude Bernard, les intestins n'ont renfermé aucunement. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que Claude Bernard, par section du gulbora chitien, va sacrifier un chien au plus près de la digestion pour se tenir au plus près des processus et parvenir là-dessus, ouvrir la cavité abdominale et placer des ligatures. Ce qu'il va trouver, ce sont des quantités, je cite, énormément de sucre dans le sang qui reclut du froid, donc dans les veines hépatiques, vers les vaisseaux de la vette porte. Et là, il écrit, il est évident que c'était du froid que le sucre provenait, etc. Conclusion qui sera par suite confirmée par l'extraction du sucre des tissus du froid. Donc, la conclusion que Bernard en tire va donc à rebours des théories de la nutrition directe. Il est évident, écrit de Bernard, que devant ces faits, cette loi que les animaux ne créent aucun principe immédiat, mais ne font que détruire ceux qui leur sont fournis par les végétaux, doit cesser d'être vrai, puisqu'en effet, les animaux, à l'état en face de ces faits, que la loi selon laquelle les êtres... Bref, les animaux comme les végétaux peuvent créer et détruire du sucre, c'est tout ce qu'il faut en venir. Cette conclusion va être développée ensuite dans la théorie du glycogène qui sera élaborée dans les années 50. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de contraster un petit peu schématiquement. Par exemple, chez Dumas et Boussingo, dans leur leçon de statique chimique des êtres organisés, inféraient, à partir de l'analyse des composés organiques, des produits finaux, des processus physiologiques. Donc, on avait une inférence des produits vers les processus, et à partir de là, des processus propres aux animaux. Donc, Bernard, lui, met en scène le fait qu'il va étudier l'animal directement et essayer d'étudier directement les processus dont l'animal est le siège. Donc, on a une inflexion qui va d'une science des résultats des produits, des processus physiologiques et alimentaires, à une investigation des processus eux-mêmes. Ce qu'il écrit assez clairement dans l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale. Je vais peut-être lire... Alors, il y a ce passage qui est rigolo, qui sera repris dans les leçons. Étudier, en fait, les processus dans une statique chimique, il dit que ce serait vouloir raconter ce qui se passe dans une maison en regardant ce qui entre par la porte et ce qui sort par la cheminée. Alors, il reprend exactement cette expression dans le volume 1 des leçons. Alors, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il dit à la fin de lui-même. Il y a 25 ans, à mon début dans la carrière physiologique, j'essayais, je crois, un des premiers, de porter l'expérimentation dans le milieu intérieur de l'organisme, afin de suivre pas à pas et expérimentalement toutes ces transformations de matière que les chimistes expliquaient théoriquement. Donc, en gros, tout se passe comme si là où ses prédécesseurs usaient d'inférences physiologiques à partir de la statique, Bernard pouvait, lui, construire une physiologie expérimentale à même les processus chimiques en séparant, en quelque sorte, la physiologie expérimentale de l'inférence à la chimie, à la statique. Alors, Bernard insiste sur l'alliance entre méthode expérimentale et chimie. Donc, Bernard utilise un test qui est élaboré par Paris Ville, qui permet de détecter la présence du sucre sans donner d'indications quantitatives. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est la complémentarité de l'analyse chimique à la physiologie puisqu'il faut articuler ici la chimie à la vivisection qui doit permettre, en fait, de suivre le processus de production du sucre lui-même. Donc, la statique chimique ou l'analyse des produits doit être supplémentée par une autre approche chimique plus attentive au processus chimique dans leur effectuation, disons, organique, dans leur réalisation vitale, à leur continuité et surtout à leurs états intermédiaires. Donc, ce qui compte, c'est de s'intéresser ou plutôt de se focaliser sur les états intermédiaires entre l'entrée de nutriments dans l'organisme et la présence finale du sucre. Donc, voilà la cible de l'investigation. C'est précisément ce qu'il dit, suivre pas à pas ces transformations de matière. Donc, ici, ce passage sont des produits au processus. Ça conduit certes à décaler les rapports de la physiologie à la chimie. Mais c'est surtout, en fait, modifier ou infléchir le sens de la chimie elle-même dans l'économie vitale puisqu'on passe de la statique à la dynamique. Et donc, ici, ce qui est important pour Claude Bernard, c'est de révéler l'existence ou la production d'une matière intermédiaire qui ne peut pas être détectée par les seuls moyens d'une statique. C'est ce que Bernard rappelle en 1857, le glycogène, qui est la substance stockée dans le foie et qui permet dans certaines conditions de produire le glucose. Donc, cette attention à la dynamique permet de voir que le sucre n'est pas fabriqué dans le sang, mais qu'il est dans le foie à partir d'une matière glycogénique. Et cette activité sécrétrice du foie, Claude Bernard, va être double. Non seulement le foie produit de la bile qui va être disséminée dans le corps selon une sécrétion externe, mais il produit, il sécrète à l'intérieur de lui-même ce glycogène à partir duquel il va pouvoir produire du glucose. Donc, le glycogène est décrit comme une réserve nutritive que l'organisme produit à partir de lui-même. C'est pourquoi Claude Bernard va découper le processus nutritif de l'ingestion des aliments. Ici, on va avoir une nouvelle partition qui va être très forte puisque la conclusion, la nutrition ne peut plus être la simple ingestion et l'analyse d'éléments déjà formés, de sorte qu'on pourrait retrouver à l'arrivée ce qu'on a mis au départ dans l'organisme, si vous voulez, sur un plan chimique. Mais la nutrition doit être indirecte au sens où l'activité de l'organisme, c'est-à-dire l'activité du foie qui sécrète le glycogène à partir duquel le sucre peut être produit selon les besoins de l'organisme, s'interpose, donc cette activité s'interpose entre l'ingestion et le produit final pour créer une matière spécifiquement appropriée aux conditions et aux besoins dans lesquels se trouve l'organisme. Donc, on a une distinction conceptuelle ici qui est très forte, corrélative à cette abolition de la distinction chimique entre plantes et animaux et qui va solidifier le projet d'une physiologie générale. C'est donc cette distinction entre nutrition et digestion. la digestion, c'est le processus par lequel l'aliment est apporté au corps, tandis que la nutrition, elle va se décaler par rapport au niveau de la physiologie spéciale. C'est l'ensemble des processus d'altération, pareil, il faut comprendre destruction et création organique qui vont advenir dans les fluides, les tissus, les éléments histologiques. Alors, je lis donc ce passage des leçons sur les phénomènes de la vie. L'étude physiologique des phénomènes prouve que la nutrition est indirecte, l'aliment disparaît d'abord en tant que matière chimique définie, et ce n'est que plus tard, après un travail organique de longue portée, après une élaboration vitale complexe, que l'aliment arrive à constituer les réserves toujours identiques qui servent à la nutrition de l'organisme. La nutrition et la digestion se séparent complètement. La nature de l'alimentation essentiellement variable n'a jamais d'effet dans l'état normal sur la formation des réserves qui restent fixes, comme la constitution des liquides et des tissus organiques. En un mot, le corps ne se nourrit jamais directement d'aliments variés, mais toujours à l'aide des réserves identiques préparées par une sorte de travail de sécrétion. Et ce que nous disons ici de la formation des réserves nutritives se retrouve dans les deux règnes, aussi bien chez les animaux que chez les végétaux. Donc, on a cette séparation et, en quelque sorte, cette direction vers l'intérieur de la nutrition. Donc, du point de vue de la physiologie générale, du point de vue de la physiologie, il faut bien un appareil digestif pour digérer, mais la nutrition, elle, peut être commune aux végétaux et aux animaux puisqu'elle est décalée par rapport à ce point de vue de la physiologie spéciale. Et elle mobilise les mêmes processus chimiques de destruction et de création. Autre citation des leçons sur les phénomènes de la vie. Au point de vue de la physiologie générale, nous ne considérons pas seulement les fonctions différentielles des êtres vivants entre eux, lesquels n'ont rien d'absolument nécessaire à la vie. Nous considérons, au contraire, les phénomènes généraux et communs qui sont indispensables à l'existence de tous les êtres. Qu'importe qu'un être vivant ait des organes ou des appareils plus ou moins variés et complexes, des poumons, un cœur, un cerveau, des glandes, etc. Tout cela n'est pas nécessaire à la vie d'une manière absolue. Les êtres intérieurs vivent sans ces appareils qui ne sont que l'apanage des organisations de luxe. L'étude des êtres intérieurs est surtout utile à la physiologie générale parce que, chez eux, la vie existe à l'état de nudité. Elle est réduite à la nutrition, destruction et création vitales. Donc, ce qui m'intéresse, là, c'est en quelque sorte cette démorphologisation de la physiologie par la physiologie végétale qui opère à partir de la nutrition. Et donc, je voudrais... Oui, les organisations de luxe, oui, c'est joli. Alors, je voudrais juste revenir ici sur précisément cette démorphologisation de la physiologie générale par la nutrition qui nous mène, en fait, chez Claude Bernard, alors on l'a vu, des organes de l'appareil à des considérations sur la complémentarité des processus chimiques. Et alors là, dans le rapport sur les progrès de la physiologie, mais aussi dans les leçons, Claude Bernard explique, en quelque sorte, les grands motifs de la nutrition comme synthèse chimique ou synthèse création organique. Qu'est-ce que c'est, donc, cette vie dans cette nudité ? Alors, la création organique, Claude Bernard nous dit, comporte deux degrés. D'une part, l'assimilation de la matière ambiante à partir de laquelle se forment les principes organiques, principes qui vont ensuite être détruits pour la consommation de l'organisme. Et puis ensuite, deuxième degré de la création organique, c'est la formation directe des éléments des tissus. Donc, ce qui nous intéresse là, c'est la formation des principes immédiats qui vont constituer les réserves, tout ce que Claude Bernard rappelle, le pabulum de la vie. Et ça, c'est la synthèse chimique. Donc, la capacité pour l'organisme à un niveau élémentaire, de constituer, de former des principes immédiats à partir des éléments qui sont apportés. Alors, ce qu'il dit dans le rapport sur les progrès de la physiologie, c'est que la nutrition comme création organique ou comme synthèse chimique va nécessiter le sang comme milieu intérieur ou comme intermédiaire physiologique pour que se nourrissent les éléments histologiques. Le sang, donc, est formé par génération organique et pas par dissolution des aliments. C'est un produit de sécrétion, je cite, un réservoir préparé par l'organisme et dont la composition ne varie pas avec l'alimentation. Donc, la nutrition n'est pas une assimilation chimique directe par l'alimentation, mais plutôt une création continuée de la matière organisée au moyen des procédés histogéniques propres à l'être vivant. Alors, il explicite ça en disant que, en fait, bien sûr… 5 minutes. Donc, les éléments ou les corps chimiques simples qui entrent dans la constitution de la matière vivante ne sont pas créés, mais la matière vivante elle-même est créée par cette synthèse chimique ou cette création organique. Donc, en fait, la nutrition, en tant qu'elle est interne et non pas externe ou directe, comporte deux conditions. D'une part, un milieu intérieur qui est formé par l'organisme, soit le sang, qui est donc cet intermédiaire physiologique, et un élément organique, qui est la cellule, qui possède une aptitude à se nourrir. Donc, la nutrition, elle se situe comme le lieu intermédiaire entre le sang comme milieu intérieur et les éléments histologiques. Et donc, c'est ce qu'il dit. La nutrition, c'est cette perpétuelle communication de l'élément anatomique avec le milieu qui l'entoure. Et en réalité, du coup, dans ce décalage assumé par rapport au niveau de la physiologie spéciale, la localisation anatomique, en quelque sorte, de la nutrition devient impossible puisqu'elle ne dépend plus d'appareils ou d'organes, contrairement à la digestion. Elle est en quelque sorte décentrée ou diffuse au niveau histologique. Mais en fait, comme le disait François tout à l'heure, je crois, la nutrition va finalement être rattachée à la propriété spécifique d'une partie organique élémentaire, à savoir le noyau de la cellule organique. Et donc, on arrive à cette idée que la nutrition, c'est la continuelle relation entre la substance organisée et le milieu ambiant, et que c'est donc un caractère général de la vie organique, aussi bien que de la vie animale. Donc, l'organisme avec Claude Bernard peut devenir, à ce moment-là, l'objet d'une physiologie générale. D'abord, parce que l'analyse de la nutrition indirecte a révélé une communauté de phénomènes processuels entre tous les vivants, entre les plantes et les animaux, donc la création et la destruction. Mais surtout parce que, justement, cette nutrition est un signe de l'activité vitale elle-même au niveau d'organisation matérielle le plus élémentaire. Ensuite, c'est à ce moment-là qu'on descend encore dans le niveau d'analyse, c'est-à-dire le protoplasme. C'est ce qu'il écrit dans les leçons sur les phénomènes de la vie. Et je vais dire la deuxième, le protoplasma possède en réalité à l'état plus ou moins confus toutes les propriétés vitales. Il est l'agent de toutes les synthèses organiques et par cela même de tous les phénomènes intimes de nutrition. Donc, on a en fait ce mouvement de décomposition analytique, de descente à des niveaux d'organisation de plus en plus élémentaires dans l'étude de la nutrition. Et alors, bon, dans la suite du chapitre pour le volume sur Claude Bernard, et puisque je n'ai pas le temps de détailler ici, parce que j'ai été trop long, ce que je voulais montrer, c'est comment à partir de là, on peut remonter, disons, au niveau de l'organisme total pour construire à partir, disons, de cette activité de l'avenue, l'autonomie ou l'indépendance de l'organisme relativement au milieu extérieur. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce jeu ou cette tension et cet aller-retour chez Claude Bernard par, disons, le niveau de la physiologie générale, entre ce qu'il appelle la vie nulle ou la financiabilité et le niveau du protoplasme, et l'autonomie ou l'indépendance de l'organisme total au milieu de son environnement. Voilà, et donc, ce sont des choses aussi que j'avais présentées la dernière fois d'Otreille et avec lesquelles certains d'entre vous sont familiers. Voilà, on se retrouve dans la prochaine. Merci beaucoup, Cécilia. On va mettre le temps pour une série de questions, avant d'avoir la question de finesse. Merci beaucoup de présentation. Moi, j'ai commencé à crier beaucoup ici encore. Oui, ça va. Qu'est-ce que vous voulez dire? D'abord, je crois que je sais toujours pas ce que c'est que le protoplasme. Mais ça semble de plus en plus fondamental. C'est là que c'est sûr que ça m'intitule en fait toutes les propriétés vitales. Et puis, on va retrouver chez l'ensemble des êtres. Ça semble, ça reste toujours quelque chose de très mystérieux que ce protoplasme. J'ai bien aidé la façon, en tout cas, liée au processus de nutrition. Donc, je sais pas si tu peux nous en dire un peu plus sur le protoplasme. Mais l'autre qui est la question que je vais te demander, que je vais te poser. En fait, il est lié à la présentation de Stéphane et à la différence entre trois catégories de vie. Donc, c'est cette idée de la vie de l'ancienneté et la question de l'autonomie de l'organisme. La seconde, l'autonomie de l'organisme sans se rapprocher plus. La troisième catégorie qui est là où on retrouve la notion de vie intérieure, du détachement de l'organisme à ça au milieu extérieur. Alors que c'était une utilité de la vie semblerait pour moi la première. Mais j'ai du mal à concevoir clairement comment ça s'articule dans la pensée de Bernard. C'est qualificatif que tu as apporté ici face aux trois catégories qui ont été présentées ce matin. Je sais pas si c'est dans ton projet que tu as l'invention de faire des liens avec ça, mais ça, c'est un facilité de changer de l'établissement. Merci. Alors, sur le protoplasme, ce qui m'a intéressée dans ce que Claude Bernard en dit, c'est aussi dans le vocabulaire philosophique, le lexique philosophique qui mobilise et même l'anti-aristotéisme qui mobilise pour parler du protoplasme quand il parle de la substance, du fait que la vie n'a pas besoin d'une forme, que la vie peut exister comme une matière pure, sans forme. Et que, à ce moment-là, la vie sans forme, en fait, c'est de la pure nutrition. Enfin, il n'y a pas de morphologie, il n'y a pas de droit, disons, d'information. Et je crois que là, il y a une espèce de tension, enfin, en tout cas, de grands pôles, de la biologie. Mais en même temps, alors, c'est bizarre parce qu'ils complètent ça souvent en disant, il faut quand même qu'il y ait des formes pour que le vivant se réalise. Enfin, après il y a la cellule et après il y a les organismes. Mais quand même, le protoplasme, ça existe. Donc, on ne sait pas... Enfin, moi, je ne sais pas si... Mais bon... Donc, en tout cas, philosophiquement, la vie doit pouvoir exister sans la forme. Voilà. Et alors, sur les questions des trois formes de vie, moi, j'avais l'impression en écoutant Stéphane et en relisant cette leçon que, disons, il y avait un... On pouvait utiliser un critère nutritif aussi pour ordonner ces trois formes de vie. parce qu'il y avait comme la nutrition... Enfin, comme si la troisième forme de vie, en fait, c'était l'état le plus... Enfin, où l'excitabilité nutritive était la plus intense, en quelque sorte. Bon, c'est une intuition, hein, mais... Et finalement, dans les formes de vie... Enfin, la première... Alors, la première forme de vie, la force nutritive, elle est éteinte ou elle est suspendue. Dans la deuxième forme de vie, la nutrition est, en quelque sorte, oscillante. Enfin, elle... Mais dans la troisième forme de vie, cette excitabilité, la véritabilité nutritive, elle est vraiment actualisée dans sa... C'est là où il y a le plus d'échanges, en fait. Euh... Et c'est précisément... Et c'est ça que... C'est pour ça qu'en fait, je crois que ce... Ce... Ce chème de la nutrition a été surinvesti philosophiquement... Euh... Après... Euh... Comme une dialectique, hein. Mais c'est précisément parce qu'il y a une sur... Enfin, plus d'irritabilité, plus d'excitabilité, plus d'échanges avec le dehors, qu'il peut y avoir une autonomie, euh... Et du coup, ce milieu intérieur qui va tamponner par rapport aux variations, euh... Euh... Et donc, plus la nutrition, elle est... Elle est raffinée, plus il y a des étapes intermédiaires, euh... Et donc, un... Mais... Voilà... Ça, c'est... 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 C'est un petit peu spéculatif, mais je crois que c'est ce qui sépare la vie nue et donc cette espèce de nutrition, euh... Cure de la nutrition réalisée dans les organismes, les organisations de luxe. Merci beaucoup. Alors, il y avait quelqu'un, euh... Qui voulait poser une question, peut-être, euh... Ah... C'est... C'est... En fait, je rebondis sur la... 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 La question de Pierre-Olivier et la réponse que tu viens de faire en me disant que peut-être que là, tu réponds à la... À la question de Fran... Que François m'a posée tout à l'heure, par rapport à l'excitabilité, j'ai... J'ai... Je répondais qu'elle n'était pas là, mais en fait, par le... Au moment du passage de... De la vie... L'attente au retour à la vie active, il me semble que là, tu... 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 Voilà, c'est tout. Oui, moi, la question que vous pose, c'est pourquoi il s'est focalisé sur le sucre ? Il en tient des conclusions générales, sur la digestion, etc. Alors que les débats à l'époque, depuis la fin du sucre, c'est autour de la transformation des matières cuineuses, des montées. Alors, la première question, pourquoi il en tient des conclusions alors que le débat n'en passe pas sur le sucre, mais sur les matières cuineuses ? Est-ce que ces résultats-là ont eu des effets, justement, sur ce débat ? Le fait que les résultats de Clotinard ont-ils eu des effets sur le débat autour des matières cuineuses, puisqu'il y avait les deux camps qui considèrent que ça passait entièrement, que ça s'est cassé avant de passer, et ensuite après ? Alors, il le dit un peu dans les leçons, pourquoi il s'en paraît au sucre, C'est pas facile. Euh... Non ? Il s'intéressait au Grèce avant. Il s'intéressait au Grèce, bien sûr. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas, c'est que... Ouais, ouais. Ce que disait Laurent, il avait tout signé. Mais oui, et alors, il dit, en fait, dans la leçon où il parle de la synthèse chimique, de la création organique, il dit, voilà, en fait, dans le vivant, il y a de la synthèse, il y a des structures de la création. Je vais le prouver. Si, hein, les animaux fabriquent de la graisse, etc. Mais en fait, la seule synthèse que je peux montrer, c'est la synthèse du sucre. C'est la seule que, expérimentalement... Mais voilà, je crois que c'est pour ça qu'il se focalise là-dessus, et qu'effectivement, après, il en tire une loi générale. C'est un peu rapide, tout le coup. Effectivement. Et les conséquences sur les débats, justement, d'absence sur une thérapie de test. Est-ce que ça mène ? Ça, je ne sais pas. Tu sais quoi, Laurent ? François, tu sais si ça a eu des conséquences ? Il faudrait que je regarde... Je ne sais pas. Effectivement, je vais regarder si... Est-ce que ça a eu un effet sur... Ou est-ce que ça a occulté, en fait, le débat et remplacé sur un autre terrain ? Ouais, je ne suis pas sûre qu'il y ait la réponse directement chez Claude Bernard, mais... Pardon. Je ne suis pas sûre qu'il y ait la réponse chez Claude Bernard et que ce soit le cœur de ce problème, mais... Tu disais, effectivement, qu'on était passé d'une vision de répartition des tâches, les végétaux sympathisent, les animaux dépensent ou analysent, à l'idée que, finalement, il y avait des deux dans la Lorraine. Et, effectivement, ils montrent que les animaux synthétisent, mais est-ce qu'il y a un travail... Enfin, de l'autre côté, du point de vue des végétaux, comment ils analyseraient, si je peux dire... Comment se manifeste la dépense énergétique chez les végétaux ? Ça, il en parle... Alors, je n'ai pas lu les leçons avec ce problème-là, mais il en parle... En fait, c'est dans les leçons, dans les passages où il parle de création ou de destruction, d'être systématiquement des exemples végétaux et animaux pour montrer... Que chaque organisme n'est pas un dominé organisme. Oui, merci, Cécilia. J'ai eu plusieurs choses que j'ai vues dans ta présentation, notamment l'expression d'exploitation d'un lexique vitaliste chez Claude Bernard, mais sans trop de considérations métaphysiques. On parlait, justement, à la pause que Bernard s'était dit dans certaines notes de son cahier, « Je suis vitaliste et finalement non », etc., etc., Peut-être, justement, qu'il tente de voir s'il y a de vrai, de jute dans le vitalisme et d'évacuer le rêve. Et c'est le vrai, eh bien, il préserve avec certains concepts qu'il assimile dans sa propre formation. Pour revenir à la question du protoplasme comme finu, moi, c'est un problème qui m'occupe depuis un certain temps. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose de central dans les leçons. Et justement, j'avais commenté l'article de Laurent, j'étais un peu choqué de voir le terme, finalement, que la morphologie était comme un peu un épiphénomène. Et en relisant les leçons, je me suis rendu compte que le terme était utilisé par Bernard même. Ah oui, oui. Je te l'avais attribué au départ, alors je me suis dit « OK, bon ». Non, il est chez Bernard. Oui, c'est ça. Et finalement, tout dépendant de comment on l'interprète, ce fameux phénomène. Mais j'ai l'impression que parce que, d'une certaine manière, c'est assez embêtant, parce que lorsqu'on y vient, on se rend compte que même la morphologie cellulaire est évacuée de ce protoplasme nu. Et donc, finalement, presque la totalité du vivant ne correspond pas concrètement à ce protoplasme nu. C'est-à-dire, c'est une abstraction théorique, d'une certaine manière. Et c'est comme si, finalement, et je pense que le renoncement, ce que, disons que sur l'avis le renoncement physiologique que l'a découvert, Laurent, chez Bernard, explique un peu en partie pourquoi Bernard insiste là-dessus. Parce que, d'une certaine manière, si, finalement, la physiologie n'a plus accès au phénomène morphologique. Et donc, qui sont quand même, qui ont un impact assez majeur, là, sur l'ensemble des organismes de luxe. Et même, j'ai l'impression que dans les leçons, ça bouge jusqu'à la production, certains ferments plus spécialisés. Donc, vraiment, une partie même de la nutrition serait informée morphologiquement. Et bien, qu'est-ce qui reste, finalement, à la physiologie? Bien, c'est peut-être, justement, de trouver un peu la clé du vivant, la clé du vivant minimale. Un peu comme, disons, sans faire trop d'inférences présentistes, certains diront, la clé du vivant, c'est, je ne sais pas, moi, le génome, c'est quelque chose. Bien, peut-être que Bernard se dirait, bien, qu'est-ce qui reste pour la physiologie? C'est de trouver la clé avec un grand C du vivant. Et ça, c'est peut-être, justement, dans le protoplasme qu'on va la trouver. Et par la suite, bien, la complétification morphologique, ce n'est pas, ça reste inaccessible à la physiologie. Mais, c'est quand même une large enough de trouver la clé du vivant. Je veux dire, la clé à partir de laquelle se fabrique le protoplasme? Bien, les conditions minimales de ce qu'on pourrait appeler quelque chose de bien comme la vie. Après, ça reste des variations sur un terme, des variations importantes, certes. Ça dépend. Donc, je suppose que tu penses de... Non, mais ça m'intéresse d'autant plus que je cite, alors, sans donner de précisions, mais tu sais, la base physique de la vie de Huxley. C'est ce petit texte dans lequel Huxley parle du protoplasme et dit, justement, qu'est-ce qui fait passer la matière non-vinovante à un état d'organisation vitale? C'est la transsubstantiation, enfin, le fait de manger, la nutrition, qui change l'organisation et qui fait passer des éléments de matière dans un état d'organisation inerte à des éléments de matière à un état d'organisation vitale. Et je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a comme une voie un peu métabolique de la caractérisation de l'agencement, enfin, qu'est-ce qui fait ? L'agencement, c'est très spéculatif. Et en même temps, Claude Bernard a dit, quand même, à plusieurs reprises, qu'on serait de visiter là-dessus, sur comment on passe de cette organisation vitale à l'organisation vitale, etc. Mais en même temps, non, c'est toujours déjà donné, en fait, la forme qui permet de se nourrir, de se développer, etc. Donc, il y a quelque chose comme ça, ça va être du côté de la métaphysique, d'une sorte d'enquête qui est en dehors de l'expérimentation. Donc, effectivement, il y a à la fois de la démorphologisation et en même temps de la forme qui est déjà donnée pour pouvoir avoir ces activités nutritives. Mais c'est une tension, quoi. Parfois, si ce n'est pas vraiment une contradiction, il y a... Ouais. Merci beaucoup. On va arrêter là pour ce matin.